Le militaire, c'est un intelligent dans l'intelligence. Donc, c'est dans ce lieu, comme dit certains résulchants, c'est-à-dire que Tumba a déclaré le décès du jury en l'ancien contrée au président Moussa Dadis Kamara. Il n'était pas au courant. Non ! Quand Kratu Faro vient, il dit, va d'abord, montre à l'étage là-bas, nous, on est là, je suis avec mes enfants. Parce qu'il ne voulait même pas que sa stratégie, parce que ces gens-là, ils n'avaient pas confiance totalement. Pour ne pas qu'on le déforme à la présidence. Donc, ils ne partagent pas certaines choses que Tumba, Marcel et Dadis, les trois personnes réunies, quand nous sommes là, même si tu es qui, tu vas aller, voilà, c'est une stratégie. Tu vas expliquer ça devant un bivin, ta stratégie, il est assis dans le bar, il vous dévoile. On va venir vous ramasser, on dirait des poulets, mouillés. Il n'était pas au courant. C'est une contre-vérité. Votre, qu'on soit clair. C'est le procureur, c'est le président du tribunal, c'est le président et le commandant Tumba. Après avoir vérifié, il m'a dit, bon, je vais parler au président, je peux le dire maintenant. J'ai dit, il faut le dire. Il faut le dire, on va préparer les sauges. Et il fut informé. Quand il fut informé, il s'est hésité. Il s'est hésité, c'est-à-dire, la fureur du commandement est venue. Parce qu'il y a ces hommes à côté, se voyaient déjà au trône. Allons, allons à l'Assemblée nationale. Allons à l'Assemblée. Ils sont en train de manipuler. On s'est consulté, Tumba et moi. J'ai dit, lui, il n'a qu'à aller à l'Ambaï d'abord. C'est-à-dire, va à l'Ambaï, tu te changes, tu te laves, tu manges bien. Parce que c'est un combat. Tu rentres au calvaire. Parce qu'à l'Ambaï, au moins, au moins, au moins, tu peux trouver une vingtaine, chaque jour, qui entendent les petites miettes. Donc quand il va, quand il s'échange, ces hommes-là vont le suivre au camp. Et c'est une force. Donc, nous, nous deux, Rek et moi, plus un autre là, je ne me souviens pas comme son nom là, et on est remonté vers Bambéto. Je crois que c'est Bambéto. On est venu, on a acheté salade, d'abord, on est mangé. On est venu au domicile du commandant Tumba, on a commencé, on a fait la salade, on a mangé. C'est là-bas où le commandant tout le monde m'a dit, Marcel, le pouvoir, c'est pour nous les jeunes. Je ne rentre pas dans les démarches que nous avons faites avec Tumba et pour que Dadis vienne pour les sacrifices, les trucs là, ça c'est des blabla. On ne peut pas rentrer dans ça, ce n'est pas militaire. Quand je rentre dans ça, quand je fais tout ça là, c'est de cesser d'être militaire. Monsieur le Président, on est rentré au camp à deux, non, on était trois, Tumba était avec moi. Lorsqu'on est rentré, ma stratégie était quoi ? J'ai dit, tous ceux qui sont avec nous, on va les stationner au camp. Si on sent que toi, tu ne vais pas avec nous, on t'envoie dans les fosses, l'aéroport, les barrages, pour que le jour de la finalisation, le décret, pour que la majorité soit avec nous. Parce que si tu t'es loin de tes hommes, tu n'as pas de force. L'armée, c'est ça, hein. Donc, il y avait beaucoup de prétendants pour être au pouvoir. Les gens ne savent pas qu'on a dit, ces hommes voudraient qu'ils soient présidents. Le général Toto, il y a tant d'autres qui sont maintenant au commande, il ne faut pas dire leur nom ici. Il faut être stratége. Il voudrait le pouvoir. D'ailleurs, c'est là, avec son grand capitaine, il y a le général Toto, qui a nouvellement quitté les États-Unis, qui était chef d'État-Mazor de l'armée de terre. Il avait toute l'attitude d'être président. On a manipulé. Premier jour. Zéro. Le premier jour, même le papier qui était avec eux, parce que moi, je ne fais pas partie des membres de CNDD. Il n'y a pas mon nom. Je ne suis pas membre de CNDD. Je suis un subordonné. Mais, clé, la pierre angulaire du pouvoir. Je suis un homme patient. Le papier qui était avec le général, rédigé le discours, j'étais avec lui. Je suis venu vers le président d'Addis, et je dis, hé, si tu laisses le général lire ça, il a un point, tu as zéro. Retire le papier. Il hésitait. Je dis, ah ! Il a pris le papier. Donne ça ! On a mis vos idées. Ah ! Ok ! Voilà ! Ça, c'est la nuit. On est partis à la RTG. On a mis de l'ordre. Il faut se dire comme ça. Les journalistes qui ont fui, on les a pris. On dit, venez où ? Machine en marche. Le premier d'Addis. Vous ne verrez jamais Marcel arrêter derrière d'Addis. Il n'y a aucune photo. Sauf le... le 2 octobre. que vous pouvez voir l'image de Marcel. Marcel est toujours à la base arrière. Protéger le président. Quand nous sortons, le comédien Toumba, lui, il est avec lui. Mais moi, non. Je ne veux pas. Caméra, je n'ai pas besoin. J'ai besoin de mon travail. Donc, on a fait le discours. Premier jour. C'est le pagaille. dans le camp. Les arrestations. On va, on prend, on envoie. Je ne rentre pas. Toumba a beaucoup expliqué. Le troisième jour du pouvoir, il fallait un président. Il monte dans l'étage. si vous allez au Calfoyer, si vous allez au Calfoyer, au bataillon là-bas. Le colonel PV est assis au bord du goudron sur un mur, sur le pont. j'ai vu mon ami, mon ami, Rek, Tumba, il dit, si c'est, on ne peut pas tous monter à l'étage. Toi, monte, ce qui se passe là-bas, si ce n'est pas agréable à tes yeux, il faut gâter. Je dis, je reste à la base arrière, sur le sol. Et Tumba est monté. Quand il est monté, je n'étais pas là-bas, mais j'ai senti qu'il y a eu quelque chose. Parce que l'air descente m'a montré que rien n'a marché. Au moment, j'étais arrêté à côté, le colonel PV était assis, il était un peu fatigué. Parce que les anciens, ils ne peuvent pas tenir comme les soldats. Alors, il y a un colonel qui est au Guinée-Mali, il m'a dit, « Mamoudou Gilavogi ». Il m'a dit, « Mon jeune frère, mais les gens-là ont trop duré à l'étage. S'ils ne se comprennent pas, qui on peut choisir parmi nous ? » J'ai dit, « Mais s'ils se comprennent pas, toi, tu as vu qui ? » Il m'a dit, « Ah, s'ils ne se présentent pas, on va mettre Koplan TV, comme ce sont grands. » Il m'a dit, « Non ! » Granko a entendu ça. Il m'a dit, « Non ! » J'ai dit, « Au frère-là, Gilavogi, il est colonel, il est au Guinée-Mali, il m'entend, et il va écouter ça un jour. » J'ai dit, « Si le président de la liste ne sera pas président, c'est moi, Marcel, qui va être président. » Il m'a dit, « Ah, tu ne peux pas, tu ne vas pas accepter. » « Non, 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 monsieur, eh, eh, monsieur le frère, je vais accepter. » C'est dans la petite discussion, on a commencé même à dialoguer là-bas. Il y avait toutes les armes. Il fallait être un homme pour les réussir. Parce que le troisième jour, tu ne pouvais pas qu'on te descend militaire au camp. Tu ne pouvais pas qu'on te descend. Chacun maintenant croyait que le feu, là, ils vont se tirer les lits. Donc, les plus peureux ont quitté. Les brigands qui ont brigandé dans l'événement ont eu de l'argent et sont dans les maisons avec les femmes. C'est ça la stratégie de certaines personnes quand il y a les mouvements. Tu ne peux pas contrôler tout ça. Mais toi, ton objectif, il faut que ça soit atteint. Nous sommes tous citoyens de Guinée. Vous savez, vous êtes plus informés que moi. alors, tout m'a monté, il n'y a pas eu une tente là-bas. Je les ai vus descendre. Il m'a dit, Marcel, j'ai gâté tout. J'ai trouvé ce Toto là-bas. Il est en train de diriger la situation. Voilà. J'ai dégagé. J'ai dit, dégagé. Donc, ça trouvait que nous, on a déjà motivé les hommes sur le terrain. Dadis, si ce n'est pas Dadis, on va mettre feu. Si ce n'est pas Dadis, peuls, malinqués, soussous. Il faut se dire la vérité. Je ne voyais même pas un forestier auprès de moi. C'est les soldats soussous, malinqués, peuls, qui ont contribué à l'événement. C'est l'assessor du pouvoir du président Dadis. Alors, c'est en ce temps, directement, le jeune homme secoubacouranté, c'est un grand militaire. Il est stratège. Il a compris qu'il fallait une décision. Tombeau-là. Quel tombeau-là ? Où ? Il y a un tombeau-là dans le pouvoir. C'est le plus stratège que Dieu a pu donner qui peut prendre le pouvoir. Pour voir Tombeau-là. Mais il ne faut pas modifier l'histoire.